... Retour dans l'amphithéâtre Gaston Berger, en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, dans le cadre de cette journée consacrée à la mise en oeuvre de la démarche prospective de l'enseignement catholique. Des tables rondes, vous en avez suivi déjà deux, si vous étiez à l'écoute. La suivante sera consacrée à l'inclusion et suivra une troisième sur le modèle économique. Parlons inclusion. On va en parler avec Jean-François Cassou et Jean-Charles Coulon. Ils sont respectivement coordinateurs et éducateurs spécialisés et on parlera d'une cellule mobile de personnes qui sont au coeur de ce dispositif de prévention du décrochage scolaire. Nous aurons également autour de cette table Karine Potin, qui est chef d'établissement de l'école Sainte-Thérèse à Angers, ainsi que Sophie Dumortier, coordonnatrice ULIS. On expliquera à ceux qui ne sauraient pas et qui nous écoutent ce qu'est le dispositif ULIS et ULIP. On va peut-être commencer par vous, M. Cassou, M. Coulon. Dispositif mobile de prévention du décrochage. Déjà, expliquez-nous un tout petit peu. Vous, c'est le lycée de Pau, Sainte-Bernadette, c'est ça ? C'est le collège Sainte-Bernadette. Expliquez-nous un tout petit peu. Déjà, votre parcours, présentez-vous en quelques mots. Moi, je m'appelle Jean-Charles Coulon. Je suis éducateur au niveau du collège Sainte-Bernadette de Pau, qui est un collège apprenti d'Auteuil. Ça fait 14 ans que je suis éducateur dans ce collège. Depuis 5 ans maintenant, on a fait un constat. Comme je disais, ce collège est spécialisé un peu vraiment dans le décrochage. Le constat, c'est qu'on se retrouve avec des jeunes qui nous arrivent, qui sont abîmés un petit peu par les collèges, qui arrivent de différents collèges de la région. De quel âge ? Collège, donc ça va de 11 ans à 15 ans à peu près. C'est ça. Et donc, du coup, la réflexion qui a été un petit peu avec l'équipe de l'époque, c'était vraiment de se dire qu'est-ce qu'on a comme moyen pour agir avant ? C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir les jeunes où il faut vraiment les remettre en selle, du coup, ça prend beaucoup de temps, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens pour intervenir dès que les jeunes commencent un petit peu à décrocher ? Et donc, du coup, dans les collèges qui sont aux alentours. Et donc, on a eu un déménagement de site sur Pau et donc on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de vraiment mettre en place un dispositif mobile en accord avec les collèges aux alentours pour vraiment se mettre sur la prévention. Et donc, du coup, voir quelles sont les problématiques qui pourraient apparaître. Et dès qu'une problématique apparaît, sur notre équipe, où on est une équipe composée d'un éducateur spécialisé et de deux enseignants spécialisés plus une psychologue qui, elle, ne va pas intervenir directement auprès des élèves, mais qui va intervenir plus en équipe, en supervision de ce qui se passe avec les élèves. Voilà, qui va permettre à la psychologue, dans tous les cas, d'analyser un petit peu les situations qui nous sont amenées au niveau du dispositif. Alors, pour compléter un peu ce que dit Jean-Charles, c'est vrai que ce dispositif, il est né il y a cinq ans, mais il faut aussi l'inscrire dans un peu le parcours de chacun. Lui, ça fait 15 ans qu'il est éducateur à l'apprenti d'Auteuil. Moi, j'ai un parcours d'enseignement spécialisé, d'abord dans le médico-social et ensuite dans une structure qui était d'ailleurs dans le collège et dans laquelle on a travaillé tous les deux aussi, qui s'appelait l'internat-relais. Et l'internat-relais, c'était aussi un dispositif qui avait pour but de lutter contre le décrochage, mais à un endroit du décrochage où on avait vraiment des enfants très abîmés, puisqu'on a reçu et on recevait, on continue à recevoir dans ce dispositif, des multi-exclus. Et donc l'idée qui est venue en travaillant sur le dispositif, c'est de se dire, mais si on agit un peu plus tôt dans ce processus du décrochage, peut-être que ça ne va pas décrocher. Ça revient à la naissance de ce, comme il l'a décrit tout à l'heure. Il y a une chose qui mérite d'être précisée. Quand on dit que vous êtes une cellule mobile, vous vous rendez donc dans des établissements où se trouvent des personnes qu'on vous a éventuellement conseillées de venir voir parce qu'elles présentent peut-être un danger de décrochage important. Tout à fait. L'idée, elle était là. C'est-à-dire que, pour compléter aussi un peu la naissance et de la réflexion, c'était de se dire, dans le primaire, on a des regroupements d'adaptation qui viennent traiter de la difficulté scolaire. Mais quand ces élèves passent au collège, qu'est-ce qu'ils auraient proposé pour avoir une aide autre que celle qui est proposée dans les classes ? Alors qu'ils avaient une aide en primaire, il n'y avait pas d'aide au niveau des collèges. Et donc, on s'est saisi d'un contexte, d'une possibilité pour se dire, tiens, et si on montait un dispositif qui soit à destination des collèges pour peut-être ces élèves-là ? Et ensuite, dans le fonctionnement, effectivement, on reste à la disposition des équipes pédagogiques et qui se posent une question. Alors, l'idée, c'est, avant que l'incendie ne prenne trop d'importance, d'être là juste au début avec un petit verre d'eau et ça suffira. Peut-être, on espère en tous les cas, pour ne pas avoir un décrochage beaucoup plus massif parce qu'on avait identifié, effectivement, le processus de décrochage qui peut intervenir de façon à une rupture soudaine et brutale, mais pour la plupart du temps, on sent quand même qu'il y avait déjà des prémices qui auraient pu être, peut-être, anticipées. C'est ça. Pour reprendre une autre image, vous êtes, d'une certaine façon, dans les premiers soins et vous n'êtes pas dans le dépistage. Non. Que quelque chose soit clair. Effectivement, oui. Donc, des personnes vous signalent des cas, en gros, de personnes qui sont à la limite de tomber. Exactement. Ça peut être aussi bien le directeur de l'établissement, ça peut être le professeur principal ou toute personne de l'établissement qui va amener une réflexion. Il y a vraiment une question qui se pose et donc, du coup, on en discute, on fait un entretien avec la personne, on remplit, du coup, une demande et ensuite, en équipe, on réfléchit. Est-ce que ça nous correspond ? Est-ce que ça ne correspond pas ? Et, du coup, quelle action on peut avoir pour ce jeune ? Est-ce qu'il faut qu'on ait une action qui soit régulière ? Est-ce que ça doit être l'enseignant spécialisé qui doit intervenir ? Est-ce que c'est l'éducateur spécialisé qui doit intervenir parce que ça serait plus une question de comportement ? Ou est-ce que c'est conjointement les deux ? Comment ça se décide, ça ? Alors, c'est vraiment au cas par cas, en fonction, on en discute avec le collège qui nous accueille et on en discute vraiment en équipe en fonction de la problématique qui est présentée. Donnez-nous des exemples tirés de votre réalité, de celle que vous avez vécue. Alors, des exemples... Sans citer qui que ce soit, mais des... Non, mais tout à fait. Des exemples, ça va être la jeune fille qui va passer deux ou trois heures par soir à essayer d'apprendre ses cours et les résultats ne suivent pas du tout. Et donc, du coup, c'est essayer de comprendre avec elle et vraiment de prendre un temps. Et j'insiste sûrement sur prendre le temps parce qu'en fait, la réalité du collège, c'est qu'on est beaucoup dans le collectif et prendre ce temps de l'individuel et vraiment de prendre le temps de l'écoute et d'une écoute active vraiment du jeune. Il n'y a pas forcément beaucoup de place. Ce n'est pas facile. Et donc, du coup, c'est vraiment prendre ce temps avec cette jeune fille, là, par exemple, pour réfléchir comment ça se passe, tes soirées, quand tu apprends, comment tu fais. Du coup, c'est quoi ta méthode ? Est-ce qu'on pourrait essayer d'autres méthodes ensemble ? Et donc, du coup, après, l'appliquer en cours pour qu'elle puisse le mettre... On va être dans le apprendre à apprendre, quelque part. Quelque chose qui n'est peut-être pas en place pour cet élève-là. Donc là, c'est plutôt le rôle de l'enseignant spécialisé. Après, voilà. Donc, si tu parlais de relation à l'autre, quand c'est quelque chose qui va être plus spécifique au niveau de l'éducateur, qui peut venir intervenir sur comment il se... Des fois, comment il est à l'autre, comment son rapport à l'autre, son rapport au monde qui vient gêner et le mettre, lui, en difficulté. Dans son positionnement au collège. Et le mettre un petit peu à part. C'est ça qui peut être travaillé aussi. Quel est le périmètre d'action de votre cellule mobile ? Alors, c'est pot et l'agglomération paloise. C'est-à-dire que ça représente en totalité huit possibles, en fait. Huit établissements possibles. Et comme on le disait tout à l'heure... Ce qui représente en termes d'effectifs... En termes d'effectifs possibles sur le collège, sur le nombre de collèges. Le nombre, ça doit être peut-être 2 000 élèves. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Ils ne sont pas tous en danger pour reprendre votre terme. Non, tout à fait. Et donc, on intervient. C'est un terme qui est revenu dans les autres tables rondes. C'est la question du besoin. C'est-à-dire qu'on ne travaille que sur le besoin. C'est-à-dire que s'il y a un besoin avéré ou une question qui se pose, c'est là que la cellule va pouvoir intervenir. Nous, on a eu, en tous les cas, dans la construction du projet, cette attention de dire qu'on n'arrive pas comme des champions du monde, qu'on a la solution. Non. Ce qui nous intéresse, c'est justement d'identifier... Et c'est comme ça qu'on entre dans le travail avec les équipes. C'est quelle est votre question ? Qu'est-ce qui vient vous poser question ? Et nous, on vient s'associer avec vous à trouver une réponse. Et c'est pour ça que ça peut être une intervention directe comme le décrivait Jean-Charles avec l'éducateur, avec l'enseignement spécialisé. Mais ça peut être aussi, avant cette intervention, de se poser la question est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir sur comment on peut aménager au sein de la classe, peut-être, quelque chose et rendre accessible un peu plus la classe au quotidien sans avoir besoin d'une prise en charge, on va dire, un peu plus spécifique, sur ces points un peu plus spécifiques. On va aller un peu tout ça. Les chefs d'établissement, les professeurs jouent le jeu ? Oui. Oui, au début, il a fallu faire connaître le dispositif parce que c'est vrai qu'on arrive, un éducateur qui rentre dans le collège, une enseignement spécialisée, est-ce qu'ils ne vont pas nous donner la leçon ? Et en fait, c'est vrai que... Soit vous donnez la leçon, soit se décharger sur vous. C'était l'un ou l'autre. Tout à fait. Et c'est vrai que le fait d'y avoir été vraiment tranquillement et d'être beaucoup dans l'échange, au contraire, moi je suis vraiment convaincu que ce dispositif est efficace et du coup, les gens s'en rendent compte aussi. Et forcément, maintenant, on est vraiment accueillis à bras ouverts et clairement, dans tous les collèges où on intervient, on nous demande plutôt est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter les créneaux d'espace ? Parce qu'on aimerait bien pouvoir avoir votre présence tout souvent. Pardon pour la question, mais vous avez des preuves de votre efficacité ? C'est compliqué de répondre à ça. Parce que... Ça doit se voir, quand même. Est-ce que, si on ne serait pas intervenu, est-ce que le jeune, malgré tout... Ah, avec des scies, oui. Bien sûr. Mais on a le retour des établissements. Voilà. Et le retour des établissements, c'est plutôt... Oui, c'est plutôt positif, vraiment, sur l'ensemble des situations. Jean-François. Oui, effectivement, j'ai envie de dire que c'est 100%, puisqu'en général, il n'y en a aucun qui décroche et qu'on ne récure pas après dans les... Ah, ben voilà. Voilà. Mais, bon, au-delà de ça, effectivement, il y a le changement de comportement des élèves qui est perceptible, déjà. Si c'était, voilà, des fois des élèves un peu introvertis, mais qui peuvent arriver à investir un peu plus le collège, donc qui donnent le sentiment aussi de se sentir compétent, de redevenir compétent, parce qu'on a aussi ce processus qui peut intervenir quand on note une difficulté, voilà, cette perte du sentiment de la compétence qui vient agir après sur la ligne de soi, et c'est aussi un des enjeux de ce dispositif. Jusqu'où ça peut aller ? J'ai lu, pour préparer cette table ronde, que vous étiez même, éventuellement, autorisé à assister à des cours pour analyser le comportement d'un élève. Oui, effectivement. Voilà, parce que, Jean-Charles en parle un petit peu, effectivement, il y aura toujours une phase d'observation qui va nourrir après la réflexion de savoir qu'est-ce qu'on va proposer, quel est le besoin et qu'est-ce qu'on propose en face, quel outil on va utiliser en quelque sorte. Et donc, effectivement, il y a cette... Alors, ça ne va pas de soi parce que la difficulté, surtout au début, de faire sa place un petit peu dans l'équipe, on va dire élargie, l'équipe pédagogique, et après, que les enseignants acceptent aussi de pouvoir ouvrir leurs portes et d'avoir quelqu'un qui vient observer. Ce n'est jamais très simple. Bon, ça, c'est télé. Mais, effectivement, c'est une possibilité d'observation et c'est aussi une possibilité d'intervention. C'est-à-dire que, alors, peut-être plus pour l'enseignant spécialisé, mais en tous les cas, où l'enseignant, quand les enjeux sont compris et qu'on sent qu'effectivement, ça va être du gagnant-gagnant, les choses sont assez simples. Et donc, voilà, on peut venir au direct et dans la classe d'aider ou avoir une action d'aide au niveau des élèves. C'est en ça aussi qu'on parlait d'inclusion, tous les cas d'écoles inclusives. C'est vraiment le souci d'être au plus près de là où ils sont et de ne pas avoir cette action de sortir de leur univers. Qu'on avait pu avoir, je reviens à l'internat relais dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'était une structure qui était vraiment où les élèves étaient tellement abîmés qu'il y avait besoin aussi de les mettre un petit peu à côté avant de les remettre dans le système. Jean-Charles, il y a des réticences parfois de la part des lycéens, collégiens concernés ? Pas forcément. Pas forcément parce qu'en contraire, ils sont plutôt contents de pouvoir venir avec nous. Dans les points importants, notamment moi de mon côté, c'est vraiment l'aspect valorisation. C'est trouver chez ces jeunes qui n'ont malheureusement pas réussi à trouver dans le système scolaire des choses qui les valorisent. Et donc du coup, moi, les trois premières questions que je vais leur poser, c'est donne-moi trois choses dont tu es fier de toi que tu as fait entre la dernière fois on s'est vu et maintenant. Et donc ça peut concerner le scolaire, ça peut concerner l'extérieur, la maison. Je vois par exemple hier un jeune qui me dit je suis content de moi parce que j'ai créé une chaîne YouTube et donc du coup, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. et donc du coup, aussitôt, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de faire un parallèle. Tu as réussi à faire ça, donc du coup, de quoi tu as besoin en termes de compétences scolaires et est-ce que tu penses que du coup, ça ne vaut pas le coup de réussir un peu plus à t'investir pour justement améliorer encore ta compétence là-dessus ? C'est vraiment trouver les valoriser plus, plus, plus. Si vous décelez chez un collégien ou lycéen disons en difficulté, si vous décelez une origine familiale, qu'est-ce que vous faites ? Alors, on a un contact forcément très régulier avec les familles. C'est-à-dire que sur chaque intervention, on contacte la famille et on échange avec la famille. Alors, tout dépend de la nature de ce qui se passe avec la famille. mais à partir du moment où on ouvre la parole, la parole s'ouvre. Ça veut dire qu'on peut être amené aussi à déceler des situations qui sont inquiétantes, préoccupantes et donc forcément, dans ces cas-là, on informe directement le directeur d'établissement et on met en place soit une information préoccupante si ça le nécessite. Vous n'avez pas à jouer des médiateurs, c'est ce que je veux dire. Non, en situation de médiateur, non, mais par contre, oui, on peut vraiment déceler des choses et donc du coup, c'est assez important. Sur François. Oui, c'est-à-dire que en fait, ce n'est pas directement nos élèves, ce ne sont pas directement nos élèves. Ça reste les élèves de l'établissement, de l'équipe pédagogique, c'est eux qui en ont vraiment la charge. Donc si, dans cet espace de parole qui finalement on a ouvert avec ce dispositif, quelque chose vient à être révélé, effectivement, on en réfère au chef d'établissement et on voit avec lui, à notre avis, à son avis, quelle est la suite à donner. Voilà, et on est en lien aussi avec la référente PPPF, donc la politique des publics fragiles. Et donc, on est en lien avec deux partenaires. On a, nous, notre limite et après, on a besoin aussi, justement, en fonction de la réponse qu'il y a à apporter, d'aller chercher des compléments. on n'est pas à tous les niveaux. Dernière question, vous êtes suffisamment nombreux ? Ça, c'est une bonne question. Alors, j'ai envie de dire non, on n'est pas assez nombreux dans le sens où on est obligé de faire un petit peu ou de prioriser en tous les cas l'action sur l'année avec les établissements de dire, bon, mais voilà, il y a lui d'abord puis celui-là, on verra après quand on aura encore des places, etc. Bon, voilà. Ça, c'est... Bon. On espère, je ne sais pas s'il y a les responsables d'apprentissage qui écoutent, mais on espère avoir un peu plus en tous les cas de temps éducatif et je crois que c'est bien parti. Mais voilà. Merci. Karine Potin, chef d'établissement de l'école Sainte-Thérèse à Angers. On parle du dispositif d'accompagnement inclusif pour la scolarisation d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Déjà, première chose, vous portez quel regard sur ce que vous venez d'entendre. C'est vrai que je les rejoins totalement sur cette prévention. Alors là, c'est vrai que c'est un cas vraiment très important. Et puis, voilà, cet accompagnement particulier. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est de pouvoir bouger sur plein d'établissements. Donc, beaucoup d'établissements bénéficient de cette aide. Donc ça, c'est vrai que c'est un projet qui donne envie. C'est vrai qu'on manque toujours de moyens, mais on voit quand on a les moyens, on fait vraiment de belles choses. Alors, parlez-nous du dispositif qui est désormais en place à l'école Sainte-Thérèse d'Angers. Depuis quand, d'ailleurs ? Depuis cette... Donc, depuis septembre 2020. Septembre 2020. Donc nous sommes à deux années. Donc voilà. Décrivez-nous un tout petit peu le dispositif en question. Karine Potin, moi je suis chef d'établissement depuis 26 ans déjà. Et je suis chef d'établissement depuis septembre 2017 à l'école Sainte-Thérèse. L'école Sainte-Thérèse, c'est une école qui accueille déjà des enfants à besoins éducatifs particuliers parce que nous avons une classe Ulysse. Donc voilà, il y avait une clade au début, classe de perfectionnement, etc. Et donc, qui est devenue une classe Ulysse. Nous avions, en plus de cette classe Ulysse, des enfants, des foyers environnants puisqu'on a un foyer pour enfants qui est placé à une rue de l'école. Donc c'est vrai qu'on avait sur cette école autour de sept, huit enfants dans l'école chaque année avec des enfants qui partent, qui arrivent en milieu d'année, etc. Dans tout ce qui était positif et que les enseignants avaient à cœur de faire, malgré tout, il y avait une vraie difficulté puisque ces enfants-là arrivaient avec une problématique. ils venaient souvent d'être placés et donc ça enchaînait avec ce changement d'école et c'était, voilà, éventuellement, Sainte-Thérèse qui les accueillait. On avait des enfants en vraie situation fragile avec des crises hyper complexes à gérer. Et dans l'école, qui est un établissement où on a 310 élèves, entre les élèves d'Ulysse et ces élèves-là, ça amenait vraiment une complexité et ce qui était dommage parce que ça correspondait tout à fait à l'identité de l'école. C'était quelque chose que tous les enseignants portaient, que le chef d'établissement avait avant moi porté et qui se trouvait dans les origines puisque moi, quand j'ai monté le dossier, l'école a été à l'origine même un orphelinat. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai sollicité la direction du Cézène en disant que je souhaiterais dans le cadre des programmes de réussite éducative monter un projet pour avoir un dispositif pour les enfants confiés à la ZEU. J'ai eu un premier retour négatif de la direction de Cézène du Ménéloir parce que c'était un dispositif non existant. Donc, on m'a dit « Non, ça ne correspond pas à Karine, ça ne le fera pas. » Bon, voilà. L'année d'après, je suis revenue et puis j'ai dit « Non, c'est une vraie réalité au niveau de l'école et c'est un vrai besoin. On a cette population-là et on ne l'accueille pas correctement. » Donc, nous avons monté le dossier. Je suis donc allée dans les origines un peu historiques de l'école et j'ai trouvé que ça avait tout son sens dans notre établissement et nous avons réussi à faire cette demande et à obtenir cette demande. Donc, nous avons obtenu un poste d'enseignant. Voilà. Septembre 2020, un poste d'enseignant est créé. Il a fallu élaborer comment on fonctionnerait, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le dispositif ULIS puisque sur le dispositif ULIS, les enfants sont bien identifiés dispositif ULIS et vont en inclusion un maximum de temps en fonction de leurs possibilités, bien sûr, dans leur classe de référence. Là, pour nous, on ne souhaitait pas, il n'était pas question que les enfants soient identifiés enfants des foyers. Voilà. Donc, ça, ce n'était pas possible pour nous. En revanche, l'enseignant titulaire nommé était donc leur référent. Voilà. Et avait, bien sûr, toute sa place dans le partenariat complexe des différents éducateurs, aide sociale à l'enfance, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un partenariat compliqué. Donc, là, elle avait sa place. Donc, ce dispositif fait une réussite dans le sens où ma collègue, elle a pris son poste vraiment à bras-le-corps et elle a totalement investi. C'était difficile de la trouver ? Non. En fait, j'avais la chance d'avoir eu cette enseignante-là trois ans auparavant dans l'établissement. Elle avait eu dans sa classe des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Elle avait déjà cette appétence parce que dans ses formations d'origine, elle avait travaillé dans la protection de l'enfance. Donc, voilà. Donc, on était déjà sur quelqu'un qui avait un profil déjà particulier et qui avait cette appétence-là. Le fonctionnement, il est tel qu'à partir du moment où un enfant de l'aide sociale à l'enfance est dans une classe, par principe, ma collègue interviendra donc en doublon de l'enseignante dans cette classe-là. Voilà. Ça veut dire qu'on retrouve ce que j'ai entendu sur d'autres tables rondes tout à l'heure, deux enseignants pour un groupe. Voilà. Et elle sort de ce groupe classe des petits groupes d'enfants. c'est-à-dire que l'enfant qui est du foyer entre guillemets sera dans ce groupe-là mais jamais seul. Donc, en fait, l'école entière profite de ce dispositif-là puisque quand elle reprend cet enfant-là et d'autres sur son groupe, elle revoit avec eux des apprentissages. Enfin, voilà. Elle aménage le parcours et donc, vous voyez, moi, aujourd'hui, j'ai six enfants de l'aide sociale à l'enfance qui sont sur différents niveaux. Ça veut dire que j'ai déjà six classes qui bénéficient de tant de demi-groupes avec ma collègue. Ma collègue, elle est là aussi pour le matin parce que ces enfants-là, quand ils arrivent, ils viennent du foyer. Donc, parfois, ça ne s'est pas bien passé déjà au foyer ou alors il y a aussi quand est-ce que je vois maman ou papa, il y a une vraie problématique sur leur vie quotidienne ce qui fait que ces enfants-là, ils sont empêchés, empêchés d'apprendre, empêchés de mémoriser et empêchés d'arriver comme ça dans le groupe classe. Ce sont des enfants qui n'arrivent pas sereins. Donc, on a un sas d'accueil. Il passe par le sas de ma collègue mais avec d'autres qui ont parfois, elle est identifiée aussi comme maîtresse des émotions, vous voyez, donc on a un mal-être, on y passe, enfin voilà. Elle n'est pas identifiée seulement comme maîtresse pour les enfants du foyer. Elle est vraiment sur je ne vais pas bien ou j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin d'avoir un sas, je passe dans la classe. Donc, ils passent en général dans cette classe-là le matin et vont après dans leur classe ordinaire. Et on s'aperçoit que ce sas-là permet que l'enfant arrive dans sa classe disponible. Vous voyez, contrairement à avant où en fait, l'enfant qui débarquait dans sa classe ordinaire, eh bien l'enseignante, malgré son groupe classe de 27 élèves, commençait à gérer la crise de cet enfant-là alors qu'elle avait aussi son groupe. En fait, ce dispositif-là, il a été créé parce que je pense qu'on a eu certains profils très difficiles. Ils ne sont pas tous fragilisés à ce point-là, mais on a eu des enfants vraiment cassés, meurtris, et où la place de l'école était compliquée en fait. L'école ne correspondait pas obligatoirement aux besoins de l'enfant alors que quelque part, il avait quand même toute sa place à l'école. Enfin, vous voyez, on avait une vraie problématique. Vous les suivez, certains de ces enfants, ou ils reviennent ? C'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, mais... Alors, non, parce qu'on a des enfants... La question est justement très intéressante parce qu'en fait, on a des enfants qui sont déjà partis au collège, et en fait, sur l'année de 6e, on a en accord avec le collège de secteur, fait que... et le foyer, bien sûr, l'enfant revient sur certains temps voir ma collègue. Et là, c'est tous les 15 jours, en fait, il a un temps avec ma collègue, donc sur l'école, où il refait un point sur ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien. Ma collègue est en lien avec le collège. Elle participe à l'inscription, au rendez-vous d'inscription de l'enfant, en plus du foyer, en plus des parents, si les parents peuvent être présents ou de l'ASE. Donc, vous voyez, elle a vraiment ce rôle d'accompagnateur. Donc, en revanche, c'est vrai que ce dispositif-là, on l'a créé de toute main parce qu'il était inexistant. Il a fallu qu'on crée des protocoles de crise aussi. Vous voyez, que fait-on quand un enfant est en crise ? Quelle est la priorité ? Donc, c'est vrai que ma collègue a, elles sont portables tout le temps sur elles. Voilà. Et ce sont des enfants que je vois moins dans mon bureau. Moi, je gère moins de crise. Et en plus, le bureau, voilà, de la direction est authentifié de façon différente. Là, on est plutôt sur un sas. Sophie Dumortier, on va terminer cette table ronde avec vous. Il s'agit en l'occurrence d'inclusion professionnelle des élèves en situation de handicap. Déjà, quelques mots de self-présentation pour ce qui vous concerne. Vous êtes dans l'enseignement catholique depuis longtemps. 99, ça va encore. ça va. J'ai une formation de PE, professeure des écoles. Oui. et tout de suite, formation enseignant spécialisé. J'ai eu la chance de démarrer en maternelle, primaire, collège, lycée. J'avais envie, j'avais besoin, en fait, de voir l'évolution des cycles. Donc, en passant par les regroupements d'adaptation, justement, l'éclade, anciennement, que vous avez discuté. Ensuite, en collège, SACPA, qui est devenu ensuite ECPA. et ensuite, un passage à l'âge de 35 ans en lycée sur un dispositif Ulysse Lycée. Je pense que mon parcours est en lien vraiment avec mon besoin de travailler le maillage qu'on peut observer à travers le parcours de l'enfant des cycles et de l'enseignement primaire et secondaire. j'en ai fait un peu l'analyse et en vous écoutant aussi. Et on retrouve d'ailleurs en secondaire de plus en plus ces dispositifs d'adaptation. Et donc, quand je suis arrivée il y a sept ans sur le lycée Saint-Martin à Roubaix, sur le dispositif Ulysse, très contente d'être avec les grands et puis de voir cette évolution. J'ai même retrouvé des enfants que j'avais eus en maternelle. ça, c'était vraiment le... Et puis, voilà, au bout de deux ans, trois ans, ce qui est équivalent à un cycle Ulysse, j'ai commencé à retrouver mes jeunes lors des portes ouvertes qui venaient dire bonjour, donc les sortants. Et puis, on est toujours content, on demande des nouvelles et puis les nouvelles ne sont pas forcément les meilleures puisque quand on leur pose la question sur eh bien, qu'est-ce que tu deviens ? Une réponse sur une était pas grand-chose, je suis à la maison et puis alors je regarde, je calcule, j'ai à la maison, donc tu es sorti en telle année, donc ça fait deux ans, deux ans et demi. Oui, oui, je suis inscrite à la mission locale, mais rien. Les portes ouvertes se sont accumulées. Vous vous êtes dit qu'il fallait prendre les choses en main. C'est-à-dire que j'ai la fâcheuse manie, je déteste faire les choses pour rien et donc j'avais l'impression de travailler, d'avoir travaillé quatre ans pour rien. Donc je suis allée voir ma direction en disant je pense que je ne vais pas rester sur le dispositif, ce n'est pas mon truc. En fait, j'étais en fin de parcours et donc cette impression de ça tombe et mon chef d'établissement me dit non, ne part pas, on fait plutôt quelque chose. Bon, je pense qu'il avait pointé quelque chose. J'ai dit oui, en effet, il faut absolument faire quelque chose. Le dispositif ULIS, c'est trop court. On a des jeunes qui arrivent de collège qui doivent à la fois travailler l'examen, un diplôme éventuellement ou un livret de compétences mais pas que parce qu'après, on a aussi l'insertion pro et en fait, l'idée, donc la grande idée, donc il y a deux choses qui se sont créées. L'ULIS, qui est donc une unité localisée d'inclusion scolaire, l'idée était sur la dernière année du parcours ULIS de mettre en place une ULIP qui est une inclusion professionnelle qui n'est pas une petite affaire, qui est un grand travail et actuellement un très grand fossé. C'est-à-dire que j'avais remarqué que ce soit le dispositif ULIS ou ECPA sur lequel j'ai travaillé en collège ou sur le lycée pro qu'on peut remarquer parce qu'on a des élèves à besoin éducatif particulier et des jeunes avec une situation de handicap dans les lycées qui ne sont pas dans le dispositif ULIS. On a cette impression de fausser, c'est terminé en fait. On a terminé la scolarité et ensuite, on se dit au revoir et puis bonne chance. Et en fait, l'idée est d'essayer d'injecter ce milieu professionnel et le milieu éducatif, notre école, pour que les deux puissent, à un moment donné, faire ce dernier maillage puisque jusqu'à maintenant, on essaie de faire ce maillage et plus que l'inclusion, j'ai envie de parler d'école de maillage où on va essayer d'aller jusqu'au bout parce que je pense que notre métier, notre rôle n'est pas situé que sur le modèle éducatif et pédagogique mais aussi d'insertion. On forme des jeunes adultes et quand on dit des jeunes adultes, c'est des jeunes adultes qui doivent s'insérer dans la vie et pas que professionnels et là, de surcroît avec une situation de handicap, on a, je pense, un rôle important à faire et on doit aller jusqu'au bout. J'ai l'impression que je n'allais pas jusqu'au bout de ma mission et de les abandonner en fait, peut-être au moment, je ne peux pas dire le plus important parce que toutes les étapes sont importantes mais là où un jeune de 18 à 21 ans, c'est à peu près l'âge qu'on peut avoir en sortant d'un dispositif ULIS, on a l'impression que tout redevient un petit peu, ils redeviennent un petit peu enfants parce que quand on est le plus grand d'une section, par exemple, la grande section, ils sont grands et puis après, ils passent en primaire, c'est les CP, c'est les plus jeunes puis pareil, en sixième, on ne va pas rétrograder mais on va avoir cette impression que tout est nouveau et on redevient tout petit, il faut tout réapprendre et dans l'insertion professionnelle, tout est à voir, tout est à découvrir. Alors le jeune doit aller s'inscrire à la mission locale, on a le cap emploi, on a plein plein de choses mais on travaille tous de façon parallèle et on n'a pas de maillage où on donne les infos peut-être qui pourraient être utiles ou on pourrait éventuellement même intégrer ces dispositifs chez nous pour préparer cette dernière année. Donc l'ULIP a été créée il y a quatre ans grâce à une enveloppe qui a été octroyée d'abord de neuf heures puis dix-huit heures et donc là on a pu vraiment établir un travail très important sur la dernière année et les jeunes basculent à mi-temps entre le milieu professionnel et les compétences, c'est-à-dire que le jeune part en stage filé qui est différent d'un stage de trois semaines, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat avec l'entreprise où le jeune va par exemple partir le lundi et le mardi en stage filé et ensuite revenir le jeudi et vendredi sur le lycée pas que dans le dispositif ULIS mais également dans la classe et il peut bénéficier des plateaux pros donc même si le jeune a terminé son examen pour certains et bien il retourne sur les plateaux pros où il va pouvoir parfaire et aussi revoir des choses qui n'ont pas été terminées. Et ça peut se traduire ou ça s'est traduit par des embauches alors ça s'est traduit par des embauches mais très peu puisqu'en fait un an le souci sur les élèves à besoins éducatifs particuliers et le handicap c'est la notion de temps et le temps est très précieux et il faut prendre aussi le temps on n'a pas beaucoup de temps mais il n'y a rien à faire il faut le temps doit être et donc un an c'est un peu juste d'où l'idée d'avoir une suite et on a ce dispositif donc le DIFEP qui est un dispositif d'insertion et non plus d'inclusion professionnelle soit par l'emploi ou la formation puisqu'on a des jeunes quelquefois qui basculent une dernière année par exemple sur une formation en apprentissage ou une formation adulte avec un titre pro qui peut justement affiner une formation qui peut être quelquefois globalisée on voit bien par exemple dans l'aide à la personne on va affiner avec une petite formation et bien on a le DIFEP qui va poursuivre l'ULIP où on ne peut pas terminer donc à la fin de l'ULIP on peut avoir en effet une embauche on a eu mais très peu ou une réorientation ou alors justement on est prêt on a vu ce que c'était le milieu professionnel on a pu analyser quels sont mes besoins mes adaptations sur le milieu professionnel et là on est prêt à aller chercher du job mais voilà pas encore donc là le DIFEP et or je dirais système scolaire pour l'instant je lance le débat on est alors on est bien sûr aidé le lycée Saint-Martin nous aide parce qu'il nous prête ses locaux je donne du temps on bénéficie de la plateforme des éducateurs de l'accueil des secrétaires on a tout un lycée qui est impliqué dans le projet on a des aides également de l'enseignement catholique qui nous a octroyé déjà cette enveloppe du LIP où on peut justement jouer avec le temps et les moyens humains on a des fondations qui se positionnent et qui nous aident on a fait un appel à la région qui nous a octroyé 60% d'un salaire et donc une embauche vient d'être faite parce que là à un moment donné les journées ne peuvent pas et on a besoin d'aide l'idée c'est de lâcher un peu le projet plutôt de le piloter mais de l'ouvrir ce dispositif ne sera pas ouvert qu'aux élèves du LIP peut être ouvert également à des élèves qui sont dans les lycées avec un besoin avec un dossier MDPH ou un besoin éducatif particulier ou même sortent en collège puisqu'on a justement en effet ce décrochage qui arrive dès le collège et voilà donc on a une ouverture qui est en train de se réaliser Merci à toutes et à tous quand on vous dit merci d'ailleurs sincèrement ce n'est pas une simple formule de politesse Merci on se retrouve pour une table ronde consacrée à l'économie dans quelques instants à tout à l'heure Merci à tous